Dans la paracha de Pinchas, on nous raconte comment les filles de Tzlophrad ont dit « T'na l'anoa chosa » On veut avoir une possession en terre d'Israël et que Dieu les a exaucés. La même chose aussi lorsque nous on demande à Hachem qu'on veut la guéoula, la délivrance, on veut aller en Eretz Israël, Hachem va aussi nous exaucer. Mais dans les derniers instants de l'exil, on doit chacun de nous accomplir ce que le Tzemartzadek dit « Mach do Eretz Israël, fais ici de l'endroit où tu es une terre d'Israël. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'un juif, partout où il se trouve, il doit s'investir avec sa pensée, avec sa parole, avec son action pour faire sa mission à l'endroit où il est. Et par cela, il fait que cet endroit devient un endroit qui est saint, comme la sainteté d'Eretz Israël. Cela le prépare à l'entrée en Eretz Israël, les mitzots que nous allons faire en terre d'Israël. Et on a une force particulière lorsque ça arrive, le mois de Menachem Av. Menachem, ça vient au langage de Nechama, qui veut dire la consolation. Et pas seulement que ça veut dire la consolation, on en parle, mais on dit le mot Nechama, Menachem, la consolation, qui parle du Mashiach, avant même le sujet de Av, qui représente la descente du peuple juif. Pour nous dire que le but de tout, c'est le Menachem, c'est le consolateur, le Mashiach. Et comme on retrouve au début de la création, que l'esprit de Dieu planait sur l'eau. Et le Midrash nous dit, c'est l'esprit du roi Mashiach. Pour nous dire que chacun de nous, on a la force de prendre cet exil en hébreu, qui veut dire Gola, et d'amener le Aleph, Alufo Shalom, le maître du monde, dans Gola. Et en rajoutant ce Aleph, ça fait Géoula, qui veut dire la délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada